... Ce que je vais vous emmener découvrir, ce sont les roches qui constituent ces fonds océaniques. Ce qui m'a amenée à vous emmener ici aujourd'hui, c'est cette énergie paisible qu'on peut retrouver sur les bords de Claré. Donc là, on est sur le col du Lotaré, pour ce qui est du parc, on est dans la partie la plus au nord. On est ici dans le massif du Combédo. Là, on part pour le col de l'Orichard, dans ce vallon du haut de l'Orichard, où on va aller observer des chamois, j'espère. L'intérêt de cet océan-là fossile, il ressemble furieusement à ce que l'on pourrait trouver dans un fond comme l'océan Atlantique, sur lequel il y a des volcans. Eh bien là, c'est ça. On a ce témoignage-là. Dans le fond océanique à 3 mm de profondeur, la pression est la même dans toutes les directions de l'espace. Donc lorsque la lave sort, elle se met en boule pour être justement soumise à une pression qui est la même de tous les côtés. Donc la même de tous les côtés, ça fait qu'une boule. Dans la vallée de la Claret, ce que j'aime, c'est la diversité. C'est une vallée qui est très étendue, avec le village de Névache. Puis plus on va monter en haute vallée, on a les petits chalets d'alpage un peu partout, donc plein de petits hameaux. C'est aussi une histoire ici, qu'on peut raconter avec des constructions typiques et puis l'histoire aussi de la vie d'avant des agriculteurs. Je suis garde-moniteur du parc des écrins. Je pense que cette dénomination correspond bien à notre métier. Garde, parce qu'on a cette mission, pour le respect de toutes ces règles qui ont été mises en place dans le parc, en vue de protéger ce territoire, la faune et la flore qui l'habitent. Et puis moniteur, ce terme de moniteur me plaît bien aussi, parce que c'est une mission importante que l'on a, que la formation, l'information, tout cet accompagnement que l'on fait, beaucoup avec les enfants, pour accompagner les classes, informer, sensibiliser le grand public qui vient visiter ce parc, c'est une mission importante. Sous-titrage ST' 501